On va commencer donc en lisant dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand je parle d'addiction, on pense tout de suite à la drogue ou à l'alcool, ou au sexe, ou à la cigarette. Mais on peut également être addicts à la nourriture, à l'exercice, aux relations, au shopping, aux jeux vidéo, au sport. Vous voyez, Satan peut prendre quelque chose de bon, de bien dans notre vie, et le transformer en quelque chose de mauvais, si on utilise cette chose en dehors de la volonté de Dieu. Donc il y a plusieurs années, lorsque nous étions pasteurs, à Paris, il y a un homme qui s'est converti, et c'était un champion d'échecs ici en France. Et c'était un champion d'échecs ici en France. Et il a accepté Jésus dans sa vie. Et après qu'il s'est converti, je lui ai demandé s'il voulait jouer aux échecs. Et il a dit, non, il ne voulait pas jouer aux échecs. Parce que ça a été une idole, une addiction dans sa vie. Donc pour une certaine période, il n'a pas joué aux échecs. Parce qu'il est joué mal. Non, il est joué aux échecs mal. Est-ce que de jouer aux échecs, c'est mauvais ? Non, ah, est-ce que le fait de jouer aux échecs est mauvais ? On aime tous jouer aux échecs. Mais pour un temps, on doit laisser de côté les choses qui se mettent entre nous et Dieu. Certaines personnes sont addictes à la technologie. Maintenant, vous regardez certainement votre iPhone. Certaines personnes sont accro à Facebook. Et il n'y a rien de mal avec Facebook. Mais c'est lorsque ça vient prendre la place de Dieu que ça devient quelque chose dont on doit s'éloigner. Certaines personnes sont addictes aux pensées négatives. Elles trouvent un problème là où il y a une solution. Certaines personnes sont accro à l'opinion des autres. Ça s'appelle l'addiction à l'approbation. Certaines personnes sont accro aux paroles négatives. Elles ont l'impression qu'elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent, quand elles le veulent, à qui elles le veulent. Après tout, c'est comme ça que je me jure. Et moi j'ai envie de leur dire, allez peut-être ailleurs et sentez-vous mieux ailleurs. Combien d'entre vous savent que nos paroles peuvent amener la vie, mais peuvent également amener la mort ? La première question que l'on veut se poser, c'est la suivante. Est-ce que l'on veut vraiment changer ? Est-ce que l'on veut vraiment être libéré de nos addictions ? Voilà ce que je sais. Et s'il vous plaît, soyez attentifs ce matin. Les personnes ne changent pas Les personnes ne changeront pas tant que la souffrance de rester les mêmes est plus forte que la souffrance de changer. Lorsqu'ils ont fermé la prison de la Bastille à Paris il y a plusieurs années, L'un des prisonniers a été libéré. Et il avait été enchaîné dans l'une des cellules les plus sombres pendant des décennies. Mais au lieu de se réjouir d'avoir été libéré, Il a supplié qu'on le ramène dans sa cellule de prison. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas vu la lumière qu'il a préféré rester dans les ténèbres. Et il a dit que tous ses amis étaient morts. Et qu'il n'avait nulle part où aller, aucun foyer. Et ses jambes refusaient d'avancer. Et maintenant tout ce qu'il voulait c'était de retourner dans sa cellule et de mourir. Certaines personnes sont tellement bien avec leurs addictions qu'elles refusent d'être libérées. Ce que je voudrais vous suggérer ce matin, C'est que chacun, chaque personne d'entre nous a une mauvaise habitude. Chacun ici a une addiction. Chacun ici est lié par quelque chose. Je voudrais vous suggérer ce matin, C'est que vous réalisez que nous sommes tous addicts, accros à quelque chose dans nos vies. Nous avons tous été captés par quelque chose dans nos vies. Je voudrais vous partager mon addiction ce matin. Est-ce que vous êtes prêt ? Je voudrais partager mon addiction ce matin. Je suis complètement addict à mon amour pour mon épouse, Debbie. Maintenant, vous marie, il faut écouter et prendre des notes ce matin. Je suis addict à la prière. Je prie trop. Je suis accro à la prière. Je prie trop. Je suis accro à lire la Bible. Je lis trop ma Bible. On peut être chrétien, mais on peut toujours être lié par quelque chose. Il y a une histoire dans Jean, chapitre 11, dans laquelle Lazarus est malade. Et Lazarus est le meilleur ami de Jésus. Et il tombe malade. Et ses soeurs, Mary et Martha, send for Jesus to come to pray for Lazarus. Et ses soeurs, Marthe et Marie, envoient un mot à Jésus pour qu'ils puissent venir prier pour Lazare. Mais Jésus prend son temps et décale le voyage. Et les disciples, ils sont assez confus, ils ne comprennent pas. Et Lazare meurt. Et quand finalement Jésus arrive à Bethany, Mary et Martha said to him, And Master, if you had been here, my brother would not have died. Marthe et Marie disent à Jésus, Maître, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et quand Jésus voit leur tristesse, leur souffrance, Et la souffrance de tous ceux qui aimaient Lazare. La Bible dit qu'il a pleuré avec eux. Alors je lis maintenant dans Jean 11, verset 38. Alors je lis maintenant dans Jean 11, verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous savez ce qui se passe ici dans cette histoire ? Jésus dit, Lazare, sort ! Et Lazare sort. Et lorsqu'il sort, il est toujours lié par les bandelettes. Il est toujours lié par les bandelettes dont Marthe et Marie l'avaient enveloppé. Il y a des chrétiens qui sont ici, qui sont assis, qui sont sauvés, qui connaissent Jésus. Vous allez faire le ciel. Mais vous êtes toujours lié. Vous êtes toujours en captivité. Vous avez une addiction dans votre vie qui vous empêche d'être la personne que Dieu veut que vous soyez. Lazare était sauvé, mais il sentait toujours la mort. Il avait la vie, mais il n'était pas libéré. Et je vous le répète, Dieu veut nous libérer aujourd'hui. Combien peuvent dire Amen ? Maintenant, le premier principe pour être libéré, c'est celui-ci. Commencez aujourd'hui. Hier est passé. Demain n'est pas encore là. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous avons. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup plus de personnes qui commencent un régime demain plutôt qu'aujourd'hui ? Proverbs 27, verset 1 nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ecclesiastes 11, verset 4 nous dit, si vous attendez pour les conditions parfaites, vous n'allez jamais avoir rien fait. Ecclesiastes 11, verset 4 nous dit que si on attend que les conditions soient parfaites, on n'accomplira jamais rien. La meilleure façon d'arrêter une addiction, de briser une addiction, c'est de commencer aujourd'hui. Mais on doit également arrêter d'accuser les autres. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Ève a péché et elle a péché et elle a accusé le serpent. Adam a péché et il a réagi comme un homme. Il a accusé sa femme. Qui est-ce qu'on accuse aujourd'hui pour nos addictions ? Est-ce qu'on accuse nos parents ? Est-ce qu'on accuse notre mari ? Est-ce qu'on accuse notre épouse ? Est-ce qu'on accuse nos professeurs ? Nos enfants ? Notre patron ? Est-ce qu'on accuse le diable ? Oui, c'est le diable qui m'a fait agir comme ça. Il y a même certaines personnes qui accusent Dieu. Dieu, c'est toi qui m'a mis dans cette situation. C'est toi qui m'a donné ces désirs. Tu savais que j'étais faible dans ce domaine. Mais écoutez-moi ce matin. Combien écoutent encore ce matin ? Dieu n'est jamais la source de nos tentations. Dieu n'est jamais la source de nos addictions. Pour être libéré, je dois assumer la responsabilité pour ma vie. Ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre, c'est mon problème. C'est ma situation. J'ai créé ce problème. J'ai créé cette situation. Combien peuvent dire Amen ? Nous devons commencer aujourd'hui. Nous devons arrêter d'accuser les autres. Proverbe 19, verset 3 nous dit la folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'éternel que son coeur s'irrite. Arrêtons d'accuser les autres pour nos addictions. Nous devons être honnêtes avec Dieu et avec nous-mêmes. David a fait cette prière. Sonde-moi, sonde-moi, ô éternel. Et connaît mon coeur. Et test me. Et connaît mes pensées anxieuses. Et regarde s'il y a quelque chose de mauvais en moi. Et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Lamentations 3, verset 40, dit Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'éternel. Je dois arrêter de faire semblant. Je ne peux pas couvrir mes fautes. Le fait de cacher mon addiction ne fait que l'empirer. Le déni empêche la guérison. Si jamais vous oubliez tout ce que je vais vous dire ce matin, retenez seulement ceci. Tout ce dont vous ne pouvez pas parler, vous liez, vous enchaîne. Si vous ne pouvez pas en parler, c'est que cela vous lie. Psalm 32, verset 4 et 5, My dishonesty made me miserable and filled my days with frustration until I finally admitted my sins and stopped trying to hide them and God forgave me and all my guilt is gone. Psalm 32, verset 4 et 5, dit Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je dois admettre que j'ai un problème. Ce n'est pas le problème de n'importe qui, c'est mon problème. Et Dieu dit que si je viens vers lui et que je demande son pardon, il est fidèle et bon pour me libérer de mon péché et me purifier. Donc, je dois constamment m'auto-évaluer. Je dois également laisser Dieu m'aider. La Bible le dit dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu. Dieu n'attend qu'une chose, c'est de vous aider. C'est un mensonge de l'ennemi le fait de croire que vous pouvez par vos propres forces briser une addiction. Nous avons besoin d'une puissance qui est plus grande que nous-mêmes. Et combien ici savent que la puissance c'est Jésus ? La Bible dit dans Romains 6, verset 12 et 13, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors que nous rentrons tous de vacances, alors qu'on revient tous sûrement du sud de la France, alors qu'on revient de la France, alors qu'on revient de wherever you went on vacation, alors qu'on rentre de peu importe la destination de laquelle vous rentrez, aujourd'hui c'est un grand jour pour vous permettre de renouveler votre engagement envers Jésus-Christ. Combien peuvent dire Amen ce matin ? Je dois avoir un seul Maître dans ma vie et ce Maître c'est Jésus-Christ. So many times we say, God, I'm going to give you my addiction, I'm going to give you my habit, I'm going to give you my problem. Tellement de fois on dit, Seigneur, je vais te donner mon addiction, je vais te donner mon problème. Mais tout le reste, je vais le garder pour moi. Et Jésus nous dit que ce n'est pas comme ça qu'on peut briser une addiction. Il dit, si vous voulez que je traite ce problème, vous devez me donner tous les domaines de votre vie. Je te donne mon corps, mon être. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. La réponse à votre addiction aujourd'hui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu se soucie de vous. Dieu a un plan pour votre vie. La bonne nouvelle ce matin, c'est la suivante. Dieu est pour vous, pas contre vous. Donc je peux donner à Dieu le contrôle de ma vie en sachant qu'il a tout ce qu'il y a de meilleur pour moi. Amen. Amen. Mais on doit également s'éloigner de la tentation. Si on ne veut pas se faire piquer par les abeilles, on s'éloigne des abeilles. Nous devons éviter les situations par lesquelles nous pouvons être tentés. Romains 13, verset 14, nous dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Ne vous laissez pas tomber dans les situations de tentation. Si vous avez un problème avec la drogue, ne gardez pas de la drogue chez vous. Si vous avez un problème avec la nourriture, n'habitez pas à côté d'une boulangerie. Si vous avez un problème avec la convoitise, les désirs charnels, éloignez-vous d'Internet. Je suis conduit par le Saint-Esprit pour vous dire ceci. Si vous avez un problème avec le péché charnel par rapport à Internet, éloignez-vous d'Internet pendant au moins une période. Débarrassez-vous de votre ordinateur pour une période. Et ce qui est plus important, avoir un ordinateur et Internet ou bien marcher pas à pas à côté du Seigneur. Combien peuvent dire « Amen » ? Nous nous éloignons des choses qui peuvent nous causer des problèmes. Proverbs 24, verset 27 « Take care of your business outside. Put your field in order. Then you will build your house. » Tu bâtiras ta maison. La clé pour vaincre la tentation c'est de planifier à l'avance. N'attendez pas le moment de vous retrouver face à Internet en train de regarder la pornographie pour vous demander si vous voulez rester pur. You don't wait until you're sitting in a bar to say Do I really want to have a drink? N'attendez pas le moment où vous allez vous retrouver assis à un bar pour vous demander si vous voulez boire ou pas. Nous devons planifier Nous devons planifier d'éviter la tentation. Ephésiens 4, verset 27 Ne donnez pas accès au diable. Je vais parler aux personnes qui sont assises de ce côté pour un moment. Vous tous les autres, vous pouvez écouter. Mais je vais parler à cette partie de la salle pour un moment. S'il vous plaît, comprenez that you are who you hang around. You are who you are with constantly. We need to be careful who we are with constantly. If we are with people who drag us down we are going to be dragged down. If we are with people who will build us up we will be built up. Nous allons être encouragés, élevés. Do not think if you are a weak Christian Ne pensez pas que parce que vous êtes un chrétien faible that you can be around Christians or rather around people who are doing drugs without you being tempted to do drugs. Donc ne pensez pas que si vous êtes avec des personnes qui prennent de la drogue et que vous êtes un chrétien faible Do not think that you can be alone with a person of another gender than you. Ne pensez pas que vous pouvez être avec ces personnes-là qui prennent de la drogue ni avec une personne d'un sexe différent sans être jamais tenté par la drogue ou bien les relations physiques. Combien savent que j'emploie des termes très directs ce matin ? Mais combien savent que nous avons un ennemi qui ne combat pas à la loyale ? Combien savent que nous devons parler déclarer la vérité et c'est la vérité qui nous affranchira ? Combien savent que nous devons proclamer la vérité et c'est la vérité qui nous affranchira ? Combien croient que nous devons croire en la vérité de Jésus-Christ ? Nous devons nous éloigner nous devons fuir face à la tentation La Bible dit nous devons résister au diable nous devons nous éloigner et fuir la tentation Personne n'est assez fort pour vaincre une addiction par lui-même et c'est pour ça que nous devons également rester focalisés sur Dieu Proverbe 4.23 dit ceci Garde ton coeur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie et le mot qui désigne coeur dans la version française dans la version hébraïque c'est le mot qui désigne l'esprit les pensées Did you know this morning that on average we think 50,000 thoughts a day Vous savez qu'en moyenne nous avons 50,000 pensées par jour The Bible says in Proverbs 23.7 as a man thinks in his heart so is he La Bible dit que nous sommes les pensées que nous avons dans le coeur Now listen to me Ecoutez-moi Here's the sequence Here is the sequence You see c'est la séquence The sequence C'est la séquence C'est la séquence C'est bien Elle fait bien Ok Our thoughts Are you able to hear up here Ok Our thoughts lead Our thoughts lead to actions And our actions lead to addictions How many get that this morning Let me say it again Our thoughts lead to actions And our actions lead to addictions Et nos actions nous emmènent à nos addictions Donc la meilleure façon de briser une addiction C'est de changer nos actions Et de remonter jusqu'à nos pensées Et la façon dont nous réfléchissons Parce que la bataille qui se livre avec Satan Elle se livre ici derrière nos oreilles Dans notre esprit Mais voilà ce dont nous n'avons pas besoin de faire Il ne suffit pas de simplement arrêter de penser à une addiction Mais nous devons remplir nos esprits avec Jésus Christ C'est le principe du remplacement Dans le passé j'ai fait un jeûne de 40 jours Et j'ai fait deux autres jeûnes de 30 jours Donc je ne mangeais pas tout ce que je faisais c'était de boire Et je me suis concentré sur Jésus Christ On sous-estime souvent l'importance du jeûne Et lorsque je jeûnais pendant 40 jours Je buvais simplement Les premiers jours étaient vraiment difficiles Et les derniers jours étaient vraiment difficiles Les premiers jours étaient difficiles parce que tout ce dont je pouvais penser c'était la nourriture Je n'étais pas tenté d'aller sur internet et de regarder la pornographie Mais j'étais tenté d'allumer la télé et de regarder toutes les émissions culinaires Tout ce à quoi je pouvais penser c'était la nourriture Et c'était difficile parce qu'à la fin des 40 jours parce que j'allais bientôt manger Mais lorsque l'on commence à penser uniquement à nos addictions C'est pas qu'on doit simplement arrêter d'y penser Mais on doit remplir notre esprit par les choses divines Philippiens 4 verset 8 Fillez votre esprit avec des choses qui sont bonnes et qui sont de la prière des choses qui sont vraies et nobles et vraies et pures et honnables et amables Philippiens 4 verset 8 dit au reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées Parfois on peut même pas croire ce à quoi on pense Non tu ne peux pas faire ça Tu es un mauvais chrétien Tu as besoin d'aide Tu es fou Mais c'est le principe du remplacement que quand je n'ai pas de penser sur les pensées négatives je vais commencer à penser sur les pensées positives de qui je suis en Jésus Christ Mais c'est le principe du remplacement Je vais arrêter de penser à tout ce qui est négatif pour le remplacer par tout ce qui est positif Romains 12 verset 2 nous dit Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Combien sont encore avec moi aujourd'hui ? Restorez également les relations qui sont brisées Lorsque nous avons des addictions nous manipulons notre entourage pour justement continuer ces addictions Et cela cause de la souffrance pour nous-mêmes mais également pour les autres Romains 12 verset 18 dit ceci S'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes Faites une liste de toutes les personnes que vous avez blessées à cause de vos addictions Allez les voir et allez leur demander pardon pour arranger les choses Allez chercher de l'aide auprès des autres Ecclésiens 4 verset 9 nous dit deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail Car s'ils tombent l'un relève son compagnon Sans le Saint-Esprit Voilà ce que nous faisions On tombe devant Dieu On se met à genoux devant Dieu Et on dit Dieu aide-moi J'ai besoin de ton aide par rapport à cette addiction Et parce que Dieu est tellement plein de grâce Il nous aide On se relève et nous sommes libérés de nos addictions Et ensuite six mois passent et puis on se dit ça va je m'en sors plutôt bien La Bible dit dans Proverbe 16 que l'humilité précède la gloire On commence à se dire ça va je peux m'en sortir Je peux m'en sortir sans Dieu Et puis on tombe encore Et là on se remet encore à genoux devant Dieu On dit Dieu aide-moi Et encore une fois parce que Dieu est tellement plein de grâce Il nous aide Et on commence à rentrer dans ce cercle vicieux Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres Je vais vous dire quelque chose et j'espère que vous allez comprendre ce matin La Bible nous dit La Bible nous dit dans Jacques Confessez vos péchés les uns aux autres Pas à Dieu Pas à un prêtre Mais les uns aux autres Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris Comment sommes-nous guéris ? En confessant nos péchés les uns aux autres Alors je ne dis pas qu'à chaque fois que vous allez rentrer dans l'église vous allez commencer Et ça vous confessez à tout le monde Mais je dis que lorsque vous êtes dans votre groupe de maison ou bien vous avez des personnes dont vous êtes proches On peut confesser nos péchés Je peux le faire seul Et je n'ai pas envie que les autres sachent que je suis un être humain normal avec des problèmes normaux Et des faiblesses et des échecs J'ai envie que tout le monde croit que je suis parfait Tournez-vous vers votre voisin et dites ceci Tu n'es pas parfait J'ai vu des maris qui ont attendu plus de 30 ans avant de dire ça à leur épouse Nous avons tous des faiblesses Nous attendons des gens qu'ils agissent selon l'esprit et lorsqu'ils agissent selon la chair on est surpris On doit s'attendre à ce que les uns les autres on agisse selon la chair Et lorsque nous agissons selon l'esprit alors nous allons nous réjouir Amen Alors je vais arrêter cette addiction mais je n'ai pas envie que les autres sachent que j'ai cette addiction C'est pour cela que nous avons besoin les uns des autres Il y avait un pasteur aux Etats-Unis la semaine dernière 30 ans Il s'est suicidé Il avait une grande église Trois magnifiques enfants Une épouse merveilleuse Il parlait aux personnes sur les dépressions On ne peut pas le faire seul Nous avons besoin les uns des autres Encore une fois s'il y a une seule chose que vous allez retenir de ce message Sachez que j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi Et si nous avons une addiction ou un problème nous devons parler à l'autre Et si nous avons une addiction ou un problème nous devons en parler les uns aux autres Combien peuvent dire Amen ? La dernière chose c'est celle-ci c'est de céder les uns les autres 2 Corinthians 1 4 Christ nous aide dans tous nos problèmes afin que nous puissions aider les autres en problèmes en faisant la même aide que nous avons obtenu Christ qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction Galatians 6 versets 1 et 2 If a person is trapped in some sin you who are spiritual should restore him gently but watch yourself you may also be tempted carry each other's burdens and in this way you fulfill the law of Christ Galatians 6 versets 1 et 2 Frères si un homme vient à être surpris en quelque faute vous qui êtes spirituel redressez-le avec un esprit de douceur prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ je n'ai pas envie que les autres sachent ce que je suis en train de traverser la seule chose dont vous avez envie que personne ne soit au courant se trouve dans votre vie vous lie quand vous allez en être libéré c'est cette même chose dont vous aviez honte que Dieu va utiliser pour être un témoignage pour les autres Amen il y en a certains ici qui ont été libérés de l'alcoolisme Dieu veut vous utiliser pour aider d'autres personnes qui sont également liées par l'alcool il y a des personnes ici qui ont été libérées de la drogue Dieu veut vous utiliser pour aider les autres qui ont également un problème avec la drogue il y en a certains ici qui ont été liés par des choses émotionnelles comme la dépression l'anxiété et Dieu veut utiliser ceci pour aider d'autres personnes qui justement souffrent aussi d'anxiété de dépression dans leur vie la bible la bible dit dans 1 corinthien 10 verset 13 Dieu garde sa parole 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 Dieu ne vous est survenue qui n'était humaine Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter vous avez essayé les médecins vous avez été chez les psychiatres et tout ça c'est bien c'est pas mauvais c'est bien d'aller chercher de l'aide vous avez essayé d'aller en en cure de désintoxication et tout ça c'est bien mais ce que je vous dis aujourd'hui pourquoi ne pas essayer Jésus le fils du Dieu vivant Amen répétez tous après moi essayez Jésus let's all stand this morning levons-nous ce matin I want to share with you right now what goes on up here j'ai envie de vous partager une histoire ce matin that while I was speaking today alors que j'étais en train de parler you were listening with intention and thank you very much vous étiez en train de m'écouter attentivement et merci beaucoup but there was a real resistance from the enemy as I shared this today mais il y avait une véritable résistance de l'ennemi alors que j'étais en train de partager ce message the enemy hates it when we talk about these things l'ennemi déteste cela lorsque nous abordons ces thématiques how many understand that today combien comprennent cela ce matin there wasn't a resistance from you c'était pas une résistance venant de vous but there was a resistance from the enemy mais il y avait une résistance de l'ennemi combien connaissent une personne qui a besoin d'être libérée combien de personnes ont quelque chose dans leur vie c'est pas forcément une chose mauvaise mais dont Dieu a envie de vous libérer ce matin avant que nous chantions ce chant je vais revenir et prier élevons d'abord nos voix pour adorer Dieu invitons le Saint-Esprit dans ce lieu invitons le Saint-Esprit dans ce lieu au balcon est-ce que vous pouvez commencer à louer Dieu ici en bas aussi commencer à louer Dieu élevons nos voix élevons nos voix sans la musique sans la musique pour un instant élevons nos voix élevons nos voix que quelqu'un élève sa voix devant Dieu que quelqu'un élève sa voix en louange est-ce qu'il s'est dit ? Alléluia, 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 Allélu Oh, God, 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 oh, God Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. I speak the Holy Spirit right now. I speak the Holy Spirit right now. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Je vois une armée qui se lève. 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 Et que Dieu m'a donné le parler en langue pour lutter contre l'ennemi. Et ce privilège qui m'a été donné, je dois pouvoir le mettre en pratique. Maintenant, parlons en langue. Let's begin to use our prayer language to pray in the spirit this morning. Parlons en langue. Prions en esprit. Sous-titrage ST' 501 Alléluia. si vous voulez plus de Dieu ce matin begin to come forward right now si vous voulez plus de Saint-Esprit dans votre vie si vous voulez plus de Saint-Esprit en vous venez devant alors que nous chantons les jeunes venez vers Dieu ce matin les personnes qui veulent plus de Saint-Esprit au balcon si vous voulez plus de Saint-Esprit dans vos vies venez maintenant venez maintenant recevoir de la part de Dieu le Saint-Esprit est dans ce lieu thank you God keep coming come on you guys worship God venez louer Dieu louer Dieu rendez gloire à Dieu qui est assis sur notre trône de craie et le Saint-Trois-Faça au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui es-tu, qui est-tu hallelujah, hallelujah, hallelujah I speak authority over you in the name of Jesus ta création chante le grand jour admira je l'ai tour pour moi et je veux t'attendre le grand jour admira de la terre de Dieu l'arc-en-ciel Rignantes couleurs Éclate l'éclair Ruit du tolèpe Blessed be the name of the Lord Élevons le nom du Seigneur Béni soit le nom du Seigneur Glant et puissance Donne-moi majestueux Il est saint, trois fois saint Le Seigneur Dieu tout-puissant Qui est, qui est et qui vient Toute la création chante Louange au roi des rois Tu exouffres-moi Et je veux t'adorer Jésus Ma vie de puissance Tu te sors de puissance Quand j'invoque ton grand nom Jésus Ton nom est puissant Souk de vie éternelle Qu'est-ce que le meilleur mystère Il est saint, trois fois saint Le Seigneur Dieu tout-puissant Qui est, qui est et qui vient Toute la création chante Louange au roi des rois Tu es tout pour moi Et je veux t'adorer Il y a deux choses ce matin Que je voudrais vous dire La première chose c'est ceci Si vous êtes ici aujourd'hui Et que vous n'avez jamais accepté Christ Comme votre Sauveur Ce n'est pas un accident Par hasard Que vous vous retrouviez ici ce matin La Bible dit que si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste pour nous pardonner Et pour nous purifier La Bible dit que si je crois au nom de Jésus Si je crois qu'il est mort sur la croix Pour mes péchés Et que je le confesse de ma bouche Je deviens un chrétien Que toutes les têtes se baissent S'il vous plaît Si vous voulez accepter Christ Dans votre vie aujourd'hui Personne ne vous regarde On ne vous demande pas De devenir un membre de l'église C'est entre vous et Dieu Je vais simplement faire une prière pour vous Je ne vais pas vous demander De venir sur le devant Je vais simplement faire une prière pour vous Si vous voulez lever la main Si vous souhaitez compris pour vous Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre Qui voudrait accepter Jésus Au balcon merci Levez haut votre main Merci Merci pour le balcon Vous voulez vivre avec Jésus dans votre vie Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Aujourd'hui Merci monsieur Nous allons tous ensemble dire cette prière Qu'elle puisse encourager Ceux qui ont levé la main Disons-le tous ensemble Seigneur Jésus Pardonne-moi pour mes péchés Viens dans ma vie A partir d'aujourd'hui Je vais vivre pour toi Je vais lire ma Bible Je vais avoir une conversation avec toi tous les jours Au nom de Jésus Viens dans ma vie La Bible dit Que les anges se réjouissent même pour une personne qui vient à Dieu Et là il y a tellement de personnes qui sont venues à Dieu Remercions Dieu pour cela Et la dernière chose que nous allons faire c'est ceci Et merci pour l'écoute Si vous souffrez de dépression Vous souffrez de dépression De la peur L'anxiété Même une petite chose comme le fait d'aller sur Facebook beaucoup trop souvent Et encore une fois je dis qu'il n'y a rien de mauvais avec Facebook Mais tout ce qui se met entre moi et Dieu Je dois déposer cette chose devant Dieu Levez la main si vous souhaitez déposer toutes ces choses devant Dieu Gardez votre main levée Et si il y a des personnes autour qui voient que quelqu'un a levé la main Et levez les mains vers eux et commencez à remercier Dieu Commençons à prier Merci Seigneur je te remercie Au nom de Jésus Je te prie de délivrer maintenant De la dépression De la peur De l'anxiété De l'alcool De la drogue De tout ce qui vient se mettre entre moi et toi Père je te remercie pour ta délivrance Qui souffre de migraines Levez la main maintenant Sois guéri dans le nom de Jésus 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 Je me sens guidé par le Saint-Esprit de faire ceci Je vais laisser la place à Manu Et si vous avez besoin de partir Sentez-vous libre Allez-y Manu va continuer à nous conduire dans la louange Si vous avez un impératif et que vous devez partir Sentez-vous libre Allez-y Je sais bien qu'on a encore des annonces à faire Mais je sens la présence du Saint-Esprit maintenant Et je vais vous inviter à rester dans ce lieu aussi longtemps que vous le souhaitez Et à louer Dieu Si vous avez besoin d'aller Que Dieu vous bénisse Sentez-vous libre Mais continuons à louer le Seigneur ce matin Soyez bénis Revetons la mûre et gagnons le pays La victoire est à notre Dieu Toute arme forgée contre nous est brisée La victoire est à notre Dieu Oui, chantons gloire Oh, honneur, force et louange au Seigneur Nous chantons gloire Oh, honneur, force et louange au Seigneur Lorsque les ténèbres Lorsque les ténèbres seraient comme un fleur La victoire est à notre Dieu Il dévoie sur nous le pouvoir de son sang La victoire est à notre Dieu Oui, chantons gloire Oh, honneur, force et louange au Seigneur Oui, chantons gloire Oh, honneur, force et louange au Seigneur Oui, chantons gloire Oh, honneur, force et louange au Seigneur Oui, chantons gloire Oh, honneur, force et louange au Seigneur Oui, chantons gloire Oui, chantons gloire Oh, honneur, force et louange au Seigneur Oui, chantons gloire Oh, honneur, force et louange au Seigneur Oui, chantons gloire Oh, honneur, force et louange au Seigneur Alléluia Alléluia, gloire à ton nom